Musique Franchies avec ferveur, les Pyrénées étaient au programme de la fin de semaine dernière. Du col de Persaudes au col de Soudé, en passant par Marie Blanque, elles ont su tenir tête à des pentes pouvant atteindre 14%. Un effort considérable dans une chaleur étouffante. On a fait deux belles étapes dans les Pyrénées. On a pu côtoyer la montagne, monter des cols hors catégorie et première catégorie, avoir une première approche avec ce qui va nous attendre dans le Massif Central puis dans les Alpes prochainement. Deux étapes de plat entre l'île de Léron et Poitiers ont permis aux organismes de se reposer. L'arrivée a été saluée par la première femme mère de la ville de Poitiers. La journée de journée s'est très bien passée. On a eu une journée de repos puis une étape assez facile. Donc ça c'était la deuxième étape facile avant d'attaquer le Massif Central qui paraît un peu plus compliqué. Donc on a pu se reposer pendant trois jours à peu près. Et là on est prête à se lancer sur le Massif Central. Ce que ça m'inspire c'est que c'est un très beau message à plusieurs titres. D'abord pour le soutien au vélo de manière générale. Poitiers est une ville écologiste. Donc le vélo comme moyen de transport et comme sport, ça nous parle beaucoup. Nous on souhaite faire de Poitiers une terre de vélo. Et puis le sport féminin, la défense du sport féminin, c'est aussi un projet qui nous parle, une valeur qui nous parle. Et moi en particulier en tant que maire, première mère femme de Poitiers, enfin première femme maire de Poitiers. Donc lorsque ces deux messages se retrouvent, à la fois le soutien au vélo et à la fois le soutien au sport féminin, à travers des projets comme celui que vous portez, ça nous parle énormément. Et puis je considère que l'équipe qui fait l'équivalent du Tour de France est vraiment une équipe pionnière parce qu'elle bénéficie de conditions qui sont sans commune mesure avec les conditions de bénéficier l'équipe masculine. Donc c'est vraiment un exploit sportif tout autant qu'un beau projet symbolique dans la défense de certaines valeurs comme en particulier le sport féminin mais aussi le mérite collectif. Et voilà, beaucoup de valeurs qui nous parlent.